Préfères-tu avoir raison ou être heureux ? Tu ne peux pas avoir les deux. Cette phrase peut être difficile à comprendre, surtout si on est aux prises avec des principes éducatifs inculqués par nos parents que l'on reproduit automatiquement, sans y avoir réfléchi. Exemple, un enfant doit avoir des légumes verts tous les jours et ne jamais manger avec les doigts. Ou alors, lorsque cela touche votre égo. Exemple, ma fille de 10 ans ne veut plus m'embrasser devant ses amis. Ou bien, mon fils de 15 ans me trouve as-been. C'est pourtant une phrase très efficace quand on n'arrive pas à faire la part des choses. Évidemment, cela demande beaucoup d'humilité. Mais cette posture vous sera très utile avec vos enfants et vos ados. Surtout quand ils commenceront à vouloir s'affirmer de façon pas toujours diplomate. Tenez bon. Votre ado hurle qu'il vous déteste car il ne peut pas garder son téléphone dans sa chambre la nuit. Dans cette situation, tenez votre position, ne surenchérissez pas et laissez-le s'agiter le temps que la pression redescende. Il sera alors temps d'avoir une discussion avec lui. Instaurez de la coopération. Coup de main et participation aux tâches collectives. Commencez le plus tôt possible. Plus vos enfants sont petits, plus ce sera efficace à mettre en place. Pour inciter vos enfants à participer aux tâches collectives et aux autres coups de main, le vocabulaire que vous employez est capital. Évitez de parler de tâches ménagères ou pire de corvée. Il est plus motivant d'évoquer les tâches collectives ou les tâches familiales, avec l'idée qu'elles dépendent naturellement de tous les membres de la famille et pas d'une personne qui serait en charge de l'astiquage et des courses. Bénéfice pour les parents, s'alléger de certaines contraintes et être plus disponible pour leurs enfants. Et pour les enfants, contribuer à l'effort collectif, se sentir responsable. Voici six règles simples à instaurer dans votre famille. Les parents n'ont pas du tout la vocation de faire toutes les tâches ménagères. Deuxièmement, les parents remplissent les tâches principales de bon cœur car ils le font au service de leur famille. Troisièmement, tous les membres de la famille vont en faire de même, car cette famille est comme une équipe dans laquelle chacun a son rôle à jouer. Quatrièmement, distribuez précisément une ou plusieurs tâches à chacun, selon son âge et ses capacités. Cinquièmement, assurez-vous que ces tâches sont effectuées régulièrement. Sixièmement, amusez-vous autant que possible. Exemple, ranger la maison en musique, instaurer des challenges comme ramasser l'herbe que papa vient de tondre, celui qui en ramasse le plus a gagné. Faire la cuisine ensemble, voilà. Mon conseil, responsabilisez et valorisez vos enfants. Au lieu de dire « tu dois », dites « je te nomme responsable des serviettes de table », les apporter à table et les ranger en fin de repas. Transformez les bonnes habitudes en automatisme. Pour être crédible et conforter votre autorité, veillez à la bonne application des consignes. Quand vous donnez des responsabilités à vos enfants, tout n'est pas fluide dès le début. Il faut vérifier régulièrement que c'est fait, il faut répéter. Tenez bon, ça vaut le coup, les habitudes vont finir par être prises. Toute la famille en sera gagnante. Les adultes seront soulagés de ne pas avoir à tout faire et contrairement aux craintes de certains parents, les enfants finiront par se sentir valorisés. Ils seront fiers de sentir qu'ils seront utiles, qu'ils sont utiles et qu'ils peuvent rendre service. Quelques exemples de ce qu'un enfant peut faire en fonction de son âge. De 2 à 3 ans, il peut ranger ses jouets dans un coffre, mettre ses vêtements dans le panier à linge sale. De 4 à 5 ans, il peut faire son lit, ranger sa chambre, mettre la table, essuyer la vaisselle. De 6 à 7 ans, il peut vider le lave-vaisselle, peler les légumes, faire une salade. De 8 à 9 ans, suspendre et plier des vêtements propres, cuire des oeufs, promener le chien. De 9 à 10 ans, il peut nettoyer la salle de bain, passer l'aspirateur, préparer un repas simple, tondre la pelouse. Et à partir de 12 ans, il peut laver la voiture, peindre les murs, préparer un repas complet et garder des enfants plus petits. N'allez pas voir vos enfants individuellement. Est-ce que c'est toi qui dois mettre la table ? Évidemment, ce n'est jamais le tour de personne. Il est nettement plus responsabilisant de demander à qui est-ce le tour, car dans ce cas, c'est à eux de se désigner. Parfois, il est utile de rappeler que si la table n'est pas mise, personne ne peut dîner puisque vous ne pouvez pas servir le repas. Rester calme dans la tempête, neutralité, fermeté, sérénité. S'ancrer, c'est s'enraciner dans le sol, dans le réel, dans le présent. C'est aussi sortir de ses pensées et prendre conscience de son corps, dans son intégralité. C'est sortir sa conscience de sa tête et l'installer dans ses pieds. À vous de jouer. Effectuez 6 mouvements de respiration abdominale pour vous détendre. Imaginez que des racines sortent de vos pieds et commencent à s'enfoncer dans le sol. Sentez vos pieds bien enracinés dans le sol. Variante, si vous avez déjà pratiqué l'acrobranche, s'ancrer, c'est un peu comme quand vous vous laissez complètement aller dans un boudrier pour descendre en tyrolienne. Ne vous exposez pas à la confrontation. Vous risquez alors de vous mettre en colère et cette émotion forte va vous empêcher de bien réfléchir avec votre cortex. Si vous vous énervez, vous avez perdu. Votre précieux self-control va vous quitter et à partir de là, difficile de réagir intelligemment. Exemple d'attitude qui vous est à rester serein. Non, désolé, ce n'est pas possible. À dire d'un ton très neutre. Donnez votre avis sur le comportement de l'enfant, mais pas sur ce qu'il est. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit ou fait, au lieu de t'es stupide ou quoi. Gérez votre stress avant de gérer celui de vos enfants. Souvent, au-delà de leur comportement, c'est ce que vous pensez de vos enfants qui vous agacent. Gérez votre propre stress avant de gérer celui de vos enfants, car la tension peut venir de vous avant tout. Gérez votre stress avant de gérer celui de vos enfants.